et salutations c'est le corbag et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulier puisque on va faire une vidéo réaction entre guillemets de du live de filong le live de filong comme vous le voyez à l'écran est pas encore commencé donc là voyez 705 704 703 il va commencer dans sept minutes il va durer deux heures bon moi je vais pas vous montrer de deux heures de son live façon vous pouvez regarder son replay je pense non mais je fais cette vidéo par sécurité au cas où sa vidéo n'est pas n'est pas de replay mais en tout cas voilà là ce soir je pense que fil ron va regarder des replays qu'on lui a envoyé de match pour la nouvelle strat et je lui avais envoyé un replay donc là peut-être que sur ce live il va la montrer parce que je pense que ça va être sa dernière vidéo sur épais bouclier donc on va voir si effectivement il a il a regardé mon replay ou pas on va le voir et ça sera l'occasion de voir en direct sa réaction bonjour je vais marquer bonjour tous les matchs de la nouvelle strade qu'on envoie donc voilà au hashtag stratifou évidemment on voit là on m'a vu là c'est bien j'avais pas mal d'avance et lisons ensemble je vais regarder le match quand même c'est jamais ah je peux tout lire là j'ai le temps togekissu je lis je lis maintenant je vais arrêter animal crossing pour pouvoir regarder son live qui cela dit donc on est plutôt pas mal je savais pas que togekissu clonage ça commence direct avec clonage d'accord plénitude ou le mec il commence direct avec plénitude td piège de rock et compagnie ah oui d'accord malédiction le fameux togekiss clonage machination machination pardon alors attention parce que souvent les japonais ont des vrais ont des vrais pokémon bien stratégique à la il veut sweep avec togekiss dès le début tu me diras si c'est mieux il laisse faire donc là ils devraient faire la lame d'air voilà et ça affiche ça touche ça touche là oh là je pense que c'est un sweep de togekiss attend mais comment il va faire pour passer togekiss sur le jeu il veut essayer de peut-être qu'il est en mode il va soigner c'est une très mauvaise idée à moins qu'ils veuillent utile c'était une mauvaise idée il ya peut-être une baisse il aurait fallu le tuer non il va juste pas mais là il faut que tu le tue faut que tu le tue elle est l'am d'air ça tu vas-y chez ramu au relais ou ça je m'y attendais pas bon c'est interdit relais normalement oui mais c'est interdit quand même la zabdos le zabdos machination la zabdos va faire mal mais est-ce qu'il tank il se fait tout shot normalement dans abdos c'est plus rapide je sais plus non il se fait pas tout shot est-ce que c'est une team relais en vrai on n'a pas vu la team ça se trouve c'est une c'est une chaîne de relais qui joue en vrai ce serait tellement ouf ça me doit je sais pas s'il est là genre ah non il fait vent violent qui va rater et du coup ça oui ça augmente sa vitesse il a l'assurance échec d'accord monde de fou sa vitesse attention l'ébullition cette non ça fait zéro ah ça brûle par contre pourquoi il a fait alors ok bon par contre vent violent pas ouf ça fait mal vivant violent mais c'est quand ça rate surtout avec relais c'est pas ouf le vénard shiny j'ai le vénard shiny aussi chez moi je m'attendais à quelque chose mais je suis déçu à lilly pute atterrissage par contre bien joué ça va être un match de l'enfer ça va être un match de l'enfer ce qui veut donc dire que on va avoir une ohlala il a les restes en plus sur le vénard mais pourquoi tu joues pas l'euphorie dans ces cas là ah oui totalement mais pas lilly pute mais en plus y a avec vent violent en plus qui a une précision de merde ça va pas aider mais quelle idée de foutre vent violent quand tu fais une team relais aussi quelle idée de jouer vent violent avec une team relais l'âme d'air c'est mieux l'âme d'air c'était mieux il gardait son togeki s'il était bien allez deuxième lilly pute on lui a envoyé ce match là quoi mais pourquoi le mec il m'envoie ça il dit un match vraiment pas overuse pour inaugurer le game capture bah oui c'est de la merde mais non mais les deux de toute façon il y en a un qui utilise relais l'autre qui utilise lilly pute les deux utilisent des trucs interdits normalement atterrissage en plus il s'est fait brûler les abdos donc il peut pas se faire toxique donc ça va littéralement durer son temps ça peut littéralement durer très longtemps parce qu'il ya c'est est-ce qu'il a pas un drague à pute un drague à pute ou un minotope un minotope ou un drague à pute avec avec le truc qui passe à travers à travers le clonage ça pourrait être sympa mais je sais pas si on peut oui c'est ça on peut pas rater les attaques du damax donc là il est obligé de virer son chantier enfin il est obligé il aurait pu le faire plus tôt du coup mais bon oui c'est ça le dynamax ne rate pas ok 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 c'est bon il va dynamax il peut vraiment pas soigner mais fais pas frappe à classe mais fais pas frappe à classe bon là ça va faire mal par contre peut-être midlife ouais ça fait mal mon dieu les dégâts du fulguromax sous le terrain électrique d'elector à plus d'eux c'est ça fait mal alors là par contre c'est une scène ah oui tu es obligé de switcher là aura 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 bah oui mais tu as un pokémon avec voltabsorre mongoloïd c'est quand même pas possible tu as changé filong c'est plus comme ça oh la la mais le metal shiny je savais même pas qu'il était il était légal a totalement ça pique on va il va le remettre maintenant il n'a même pas de il n'a même pas de soins ça sert à rien de mettre le vénard je peux pas te soigner là 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 le zap dos il a juste à faire tonnerre il est bien totalement bien là avec tonnerre il va refaire lilliput par effet clonage c'est le pire choix possible là il ya non il est complètement con là il aurait dû faire lilliput dans ce cas là c'est quoi c'est les canons mais les canons c'est les canons oui mais lui mais lui mais depuis le début tu dois mettre ce truc il a colère sur son zera aura putain les zera aura colère c'est bien connu c'est le zap dos de pokémon unite oui plasma punch plus combat ça y est c'est le moment où tu dis la max ça devrait quand même faire mal vent violent ça a piqué ça il est inarrêtable ok voilà c'est bon enfin je sais pas si ça tue ça tue ok ça tue au moins il n'y aura pas le vénard lilliput pendant toute la partie avec le combat c'est peut-être une des seules solution ça fait que zéro c'est un pokémon défensif c'est un souvent peur de défensif je pense qu'il a il a quand même en plus riposte mais c'est quoi ça entre les c'est toujours des nouveaux c'est bizarre et et le mec qui sait pas jouer putain j'espère qu'il a un truc et tartine non mais il n'a pas d'attaque plante fait pas en roulement ok il a il a l'insecte max un insecte max ça va faire peut-être des dégâts moi non plus ça fait quoi déjà comme effet un sexe a fait un effet on sait que ça fait un effet genre l'attaque non ça baisse ça baisse non ça baisse la spéciale je croyais que ça s'infligeait un effet il a baissé trusses il va pouvoir tanker avec les deux ou baillements non pas combustion oui merci s'il te plaît insecte max continue un secte max vas-y oui ok l'insecte max il va dormir à la fin du tour mais attendez assez le bandeau muscle à pardon au revoir grincement mais pourquoi tu fais grincement et ce putain de la gronde à riposte grincement baillement est ce qu'il est une attaque au moins ébullition riposte grincement et baillement et là et là il va et là il va se prendre une ébullition dans la gueule ébullition au surf je sais pas pourquoi je sens le surf arriver mais il meurt il va se faire défoncer là mais pourquoi il fait grincement arrête pourquoi il a laissé mourir son pokémon je comprends pas c'est un peu bizarre au loup garoc à loup garoc ça tue normalement alors c'est ça touche je pense en vrai avec que de faire par contre ça fait mal que de faire ça tue que de faire ça tue ah non c'est bon ça tue ça fait pas ça fait pas contact c'est bon il a réussi à tuer je savais pas que ça j'avais pas mais il a perdu non mais il a perdu totalement peut-être que l'adversaire va juste au nom c'est parti il va mâter à iraq les boulements la grima c'est un pokémon qui est déjà plus lent c'est génial éboulement bah oui ça tue c'était de la merde on peut le dire ah oui d'accord c'est une foule légendaire légendaire semi légendaire ah non il ya il ya prix marina foule semi légendaire en tout cas quasiment on a de l'overuse légit comment ça s'appelle matos versus mono feu allez bon y'a un oh oh allez c'est parti shiny bois on peut compter le taux de shiny en vrai donc il n'est pas shiny ça me rappelle le nom de ken bogard son rectoplasma il est pas shiny alors malamande c'est un peu chaud parce que c'était un des rares pokémon qui dépasse le terre action il faut vraiment pas qu'ils se fassent baisser ses pays pour mieux qu'ils soient toxiques c'est bien j'ai changé c'est ce qui fait piège de rock évidemment déjà le mieux il a un set stratégique j'ai l'impression parce qu'il commence avec piège de rock provoque la provoque je suis pas sûr que ce soit mais oui parce qu'encore une fois un terrain comme il dépasse toute la team c'est quoi ça au carton rouge et là l'adversaire il est content parce qu'il se prend un carton rouge c'était imprévu ou encore au moins il pourra pas faire machination ne pas avoir les grosses bottes en ne pas avoir les grosses bottes dans cette période en 8g c'est quand même terrible pour un pour ce pokémon parce que là du coup le haut il a pris bien rachin à picot nommage qui est pas explosion le mieux ou soin je crois pas qu'ils sont à pire au but qui apprend des dégâts aussi sauf s'il a les grosses bottes oui c'est bon oui c'est vrai il se fait tellement défoncer du joueur demi ou alors là je me sentirais trop mal merci du fond du coeur pour ton don mec il a quand même pris 50% sur vous donc tu peux être salé à ce niveau là alors ça moi j'aurais essayé de garder mon mieux envie alors ça c'est alors ça c'est triste en vrai zéro a par contre attention parce que maintenant il est il a les bottes il a les bottes il prend pas les hasards ok close combat fait attention quand même monsieur tu as besoin de ton pire au but un papier au but pas trop recommandé de le laisser là t'inquiète pas c'est pas des vrais chagnes il va remettre son ou non il va intimider sur l'oclose combat il devrait pouvoir oui c'est pas mal et pas un pokémon qui tape si fort que ça surtout après intimidation ça tente en vrai là il peut faire le sabotage il va faire des gros dégâts en vrai il faut switcher parmi entre quels des ospects la prime marina c'est pas mal et prix marina la prime marina qui peut pas soigner et là on sait pas s'il a les bottes parce qu'il ya plus les pièges de roc c'est il a pas les bottes les pierres pointues les picots il va prendre cher et le bout de feu ça va faire des dégâts je pense quand même c'est un bout de feu quand même ou les bons dégâts 4 sur 6 je pense qu'ils vont être touchés ni en vrai l'adversaire ou bien mais citrus pour l'instant on n'a eu que deux grosses bottes pour l'instant les restes bien voir le monofeu gagné en vrai mais bon ça va arriver voilà sa tank tu fais juste ébullition je suis pas sûr que ça tue le nage aï il prévoit le switch il a prévu le switch c'est pas mal l'adversaire joue très bien l'adversaire joue très très bien pour l'instant effectivement prix marina il absorbe l'eau je crois parce que volcagnon est il a fait l'erreur à ce stade là je veux dire c'est volcagnon tout le monde sait qu'il a absorbé oh ça fait 0 je le connais pas bien volcagnon comme pokémon je sais qu'il avait absorbé mais ou ça tue pas moi ça va quand même en vrai je me demande s'il n'est pas s'il n'est pas veste de combat là il a des chances terrakium ça peut être bien de le mettre maintenant terrakium à terrakium orbe vie par contre faut faire gaffe quand même ce qu'il va perdre des pv s'il est plus rapide terrakium il défonce tout par contre il va falloir faire gaffe parce que oui il a les pieds au but ça peut-être coup bas il a pris les picots les pièges de roc mais mais non mais si tu es l'adversaire tu sais que tu n'as rien à perdre en vrai tu en as besoin pour gérer qu'elle des hauts il va tellement prendre cher là il a été trop grédi là j'ai de vapeur ça va faire mal j'ai de vapeur au revoir terrakium qui était le meilleur pokémon évidemment pour gérer la team adverse ouais c'est un peu débile rendez-vous compte que avec avec cette attaque il one shot et toute la team avec avec l'âme de rock il y avait un pokémon qui mourait pas trop le choix en vrai l'adversaire mérite change côté ah oui peut-être change côté ouais mais je sais pas si ça tue un plasma punch ça tue je pense il est obligé il est obligé de laisser mourir un pokémon cela dit ah ouais mais c'est chaud en vrai parce que là comment il fait oh il meurt malamandre il meurt ils sont tous dépassés les pokémons il lui faut un scar j'espère qu'il a un bon scar ben malamandre peut-être le faire mais malamandre je sais pas si tu es iraura 0 j'ai plus combien de villes c'est ça il veut gagner seulement avec avec zeraora shiny c'est normal ok il a ça c'est bien parce qu'il a intimidation ouais mais le problème c'est que ouais le problème c'est qu'à chaque fois il fait changer clair en vrai c'est chaud là en vrai je vois pas comment ou bluff par contre pour mettre de la gratte c'est pas si mal ça s'est fait un coup critique en plus à ce stade c'est fort il aurait pu faire plus tôt mais il avait anticipé un switch ok ça refait changer clair j'ai comme gogole c'est un peu ça ok il devrait pouvoir tanker un close combat s'il intimide mais ça va être dur ok ça va être qu'elle des hauts qu'elle des hauts specs pareil qu'elle des hauts spec c'est tellement dangereux pour l'adversaire ça presque t'as rien qui dépasse donc il ya quoi comme objet j'ai pas vu il a un choice ou un lunette et derrière peut-être le pied au but peut finir mais ça devrait faire des dégâts quand même qu'elle des eaux et pas très résistant ok la pierre au but il devrait tout chaud pas non par contre sauf si ça brûle bout de feu je suis plus le temps bout de feu ça peut brûler je me rappelle mourir faut pas laisser attention ne laisse pas mourir ne laisse pas mourir ton boule ok c'est bon il va laisser mourir je pense aussi joue bien non c'est pas ok ah oui oui effectivement il ya ça il ya motracite c'est vrai qu'on s'emballait qu'on l'avait oublié c'est fokémon il va résister non je peux te dire que la baie ne suffira pas double faiblesse au revoir petit pas si ok vas-y petit pas si et enfin j'ai comme l'illusion je suis pas sûr que tu tanques attend où il a régi force d'accord c'est ce qu'il a autant de vie il a régi force au revoir ça par contre ça va faire des dégâts ça a tué à eau il peut avoir régi force c'est vraiment je savais pas du tout leçon il n'y a pas le choix il faut qu'ils tuent après ils pouvaient peut-être tanker un oh oh ah je crois 130 en des ans 154 en défense spéciale c'est ça je crois qu'il a un score de défense spéciale hallucinant mais après ça reste un caldeo hydro terrible désillusion merci valentin lafargue donc là s'il fait flair blitz c'est bon oh mon dieu mais c'est quoi ce nom par contre c'est de la merde c'est un petit 94 quel connard change encore s'il te plaît allez le petit bluff complètement gratuit peut-être qu'il va pouvoir tuer avec kuba allez le close combat attention est ce que ça passe ça tue oh ça sent très mauvais je sais pas si il va passer je sais pas si l'adversaire va passer j'ai l'impression que ça va tout faire pierre au but kuba ça tue il a enfin ça tue pas je pense en vrai là le play c'est de faire change éclair change éclair mais il va rester évidemment ça allait en vrai il est au balle en dynamax et s'il se faisait pas crit c'était bon il y aller après il y avait toujours la technique évidemment de de jirachi tête de faire flinch ce match était pas trop dégueu bon il ya eu des erreurs papillusion ou la mentalie sa sian tali et ça fait trois minutes sur trois matchs vous pouvez arrêter de jouer tous les mêmes pokémon s'il vous plaît tout le monde joue les mêmes potions non c'est un relais ça va faire dans ce draco in to mur de fer in to mur lumière une bonne team chaîne de relais incroyable amenez-y quel enfer oh ça sent le ça sent la chaîne de relais ça sent la chaîne de relais allez ça va faire 0 il est hors de vie c'est mal incroyable ça va être incroyable je sens l'heure de fer dans ce draco à nouveau attention parce que là si je rappelle que pyrobute a pyrobute a accès à un on oublie à provoque 1 c'est vrai ok il a fait ballon brûlant cette fois s'il fait provoque l'autre qui peut plus faire relais il a raté non 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 pas comme ça s'il te plaît ne perds pas comme 5% de chance de rater on va faire numéro 2 il mérite de prendre un crit en vrai il mérite de prendre un crit la levée c'est que s'il prend un crit une petite brûlure ça pourrait être sympa s'il avait fait ballon brûlant tour 1 et ballon brûlant tour 2 il tuait un des bons relais en 3 en vrai là si tu as des coups tu fais en vrai il faut pas faire de troisième mur de versat par contre c'est une grosse erreur ce que tu fais c'est amnésie into relais quoi ce que j'aurais fait parce que là si le mec qui met un pokémon qui tape sur l'esprit voilà voilà comme l'heure là tu dois tout refaire j'ai dit non mais attendez non mais les mecs je veux qu'il ya des gens qui fassent les statistiques de shiny ce soir j'espère qu'il y en a qui ils font parce que là je pense qu'il ya plus de 50% de taux de shiny parce que là il peut faire amnésie en amnésie mais il connaissait il connaît ses stats défense j'aimerais bien qu'il mette un crit en vrai j'aimerais bien que l'adversaire mette un crit ça mérite si l'adversaire met un crit ouais ça je pense c'est moyen ou ça va faire mal non là il faut que tu dois faire relais mec oui non faut que tu fasses relais direct là fais pas le fou fais pas le fou fais relais maintenant relais sur zassian et t'as gagné relais oui oui ohlala incroyable il a bien fait de faire relais du coup je sais pas en vrai bon c'est parti le relais le relais le relais le relais et d'imalu plus trois en attaque plus deux en vitesse plus quatre plus six pendant des frances et l'autre il fait un secte max pour baisser la défense à faire zéro regardez les dégâts il a infligé deux points de vie deux points de vie infligé aux asian et maintenant je vous présente un sweep calinerie il pourrait cela dire rater une attaque s'il fait calinerie en même temps si tu fais une team relais et que tu files tout à zassian qui est le meilleur perso du jeu forcément 6,0 à s'il rate une attaque s'il rate une attaque pierre au but ce peu un coup que non pierre au but je tue pas vu qu'il a x4 ans non ça tue pas même s'il raté une attaque son seul espoir ça aurait été qu'il rate une attaque mais même comme ça c'est quoi l'intérêt du match en a pas beaucoup pire au but il l'aurait pas tué et voilà pourquoi relais est banni en stratégie les mecs calinerie mériterait tellement de rater son attaque paris non glisser où ça fait mal quand même et sachant qu'il a x4 en défense ah mais c'est parce qu'il a fait un critique je me disais aussi relais à sienne c'est pas ouf où ça a tanké quand même c'est parti c'est maintenant il a tant qu'il psychopro quand même attend le 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 slow king a tant qu'il a c'est la plus trois oui tant qu'il a qu'au croix à nouveau enfin le bulk du truc ça reste dans la scène a plus trois et en plus il a les restes ah non c'est pas les restes c'est non j'ai un dit ballon il peut pas avoir les restes c'est le terrain est rebut mais ce qu'on retient de ce match c'est que c'est nul c'est injuste un mec qui 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 détruit un noob mais non mais c'est pas clonage juste pour 10 respect et hydrocanon ça va ça va pas casser le clown en plus je pense pas quoi que alors ça par contre c'est abusé c'est c'est pas respectueux m'attends roh putain mec éclairfou en plus il est éclairfou je sais même pas si ça va tuer éclairfou il aurait dû faire calinerie quel en fait un quel match de merde on en était où là on a fait cela cadeau à fil donc pour ta nouvelle strat je sais que tu en mag de match ah ah c'est mon match c'est mon match un match cool sur épais bouclier en attendant la 9g très bien sûr la réaction oh je sens le vrai match stratégique les mecs j'ai pas vu mais je sens le vrai match stratégique oh oui le lead it ran des météros let's go let's go c'est parti le début un peu moyen c'est ce direct est ce que l'adversaire va anticiper oh l'adversaire qui reste en anticipant le demi tour les pièges de rock il perd sur les trains de tour un peu risqué quand même très risqué très risqué un peu le mauvais plaît quand même en général tu as un des météros tu tu check le set du des météros au moins avant de avant de barrer mais bon bon la laser glace et attaque spéciale augmente demi tour obligatoire effectivement est 100% légit ça ça a l'air stylé en vrai baisse physique du jeu elle est cool celle là c'est pas la baisse mais elle est cool c'est parti en vrai c'est dommage qu'il ait laissé mourir sur les trains parce que maintenant là ce truc là là oulala c'est le set avec avec plénitude en plus j'ai un pokémon avec un de trois lunatic fait qu'ils s'appellent le 1,2,3 lunatic ça fait mal quand même ça fait mal heureusement j'ai les restes ouais c'est la musique de toby fox ça se voit d'ailleurs ça s'entend ohlala sérieusement par contre l'autre il spam les plénitudes attention faut taper monsieur faut taper 1 en vrai c'est hyper risqué est ce que l'adversaire un pokémon de type ténèbres parce que le problème c'est que pour y bon pour y gong et tant que suffisamment donc il ya un poké dans la team qui s'appelle lunatic d'accord j'avais pas vu là il va faire karma je le sens venir il faut que tu switches ton porygon parce que là tu vas mourir en fait tu fais quoi avec ton stylo j'altern entre mes fesses salut elle ça va ça fait longtemps enfin si c'est toi ça fait longtemps c'est pas que tout va bien pour toi attention et qu'est ce qui se passe quand on est gridi et oui mais on faut bien gérer le de un porygon quoi merci beaucoup sophiane pour ce joli cadeau c'est pas de la sponso c'est pour aider les abonnés dans cela on danse l'homme malheureusement il est plus gelé par contre là il est par contre je crois qu'il ya plus le terrain sinon je sais pas je vous ai dit comment le faire c'est unique et c'est comme unique l'eau donc là je suis un thomas switch je pense je pense que je suis atteint je sois je switch je laisse mourir je m'en rappelle plus alors tu es à plus de la corvayus 6 et 6 time out ébullition cradovax sont toxiques en tout cas c'est vraiment une team overuse oh mon dieu il va tenter mais on s'attuie au revoir ça se prononce unique non en japonais le us se prononce ça se prononce pas où il n'y a pas de ou en japonais désolé mais maintenant je fais du japonais donc je peux vous le dire allez on retourne sur le combat donc là en vrai c'est assez stylé parce que grâce au gel le mec s'en est sorti et ça va tenter rapace directement avec le pokémon j'ai pas trop le choix de toute façon j'ai pas je peux pas faire big slash c'est pas vraiment de la pub c'est du soutien à un abonné qui est sympa je suis pas payé pour ça où je serais que là j'aurais fait big slash serait fait mal à quel moment il est il est je pense qu'il doit être modeste son pokémon je vais trop beau ça pourra on dit ça pourra oui parce que tu prononces à la française ça se prononce sakura 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 yamete ku da saï c'est pas ku da saï en plus c'est c'est entre c'est un peu entre le e et le u et mettez que da saï c'est kaki ku keko ou le toxic sur porigon j'avais oublié allez bon alors le toxic ça c'est un peu chiant de prendre un toxic sur le porigon j'avais oublié l'ébullition pour pouvoir faire quelques dégâts de grattage est ce que ça fait mal ils jouent pour ils vont ils jouent pour ils vont de offensif et il dépasse en plus oh je pense que le mec ne s'attendait pas à ses dégâts moi non plus alors attention parce que maintenant je m'attendais pas ça on peut mettre le des météros il va sûrement mettre le des météros en vrai j'espère qu'il va anticiper et faire c'est chaud ouais il va il veut pas anticiper il veut pas risquer le laser glace sur son des météros parce que là il est complètement mort donc il est c'est chaud en vrai il pourrait mettre le corps bac et faire atterrissage c'est un peu son meilleur play mais bon oulala la 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 oulala le drac au feu un colosse oh 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 il a fait soin en plus en fait c'est entre le goût le C'est un peu entre deux mais ça se prononce pas ou ça c'est sûr Le ou en fait quand tu dis Goku par exemple je sais pas au hasard C'est à la française Quand tu regardes l'anime en VO de Dragon Ball Il fait Goku Goku Tu vois il y a un peu de E dedans Merci Mad Mats pour ton sub Goku Et après c'est presque Goku en fait Ce qui est un peu terrible Mais arrêtons de parler de ça Allez le tokoiko s'est ramené C'était plutôt bien joué de la part de l'adversaire Il met la pression comme ça Ah par contre le change éclair Tant qu'il y a le Demeteros c'est chaud de faire une attaque change éclair Demi tour c'est pas mal en vrai de pivoter Le match il se terminera pas en 20 minutes Si je pense qu'il peut se terminer Ca se vaut à peu de choses Il fait quoi là par contre ? C'est piège de roc Piège de roc ? Il a piège de roc sélice demi tour C'est quoi sa dernière attaque ? Lame de roc je crois Ah voilà le trioxydre Je pense pas que ça tue quand même A moins d'un crit Le crit Putain ça c'est terrible En vrai L'adversaire a axe Donc ça vaut Porygon 2 Ah bah là laser glace évidemment Le problème c'est que tant que le Porygon sera Par contre là il se booste son attaque spéciale encore Il fait tellement Il met tellement des baffes avec l'attaque spéciale Vu qu'il est investi et tout C'est insane les dégâts Le demi tour encore mais Je tiens à dire Dès que le Porygon là Il met une bonne prédiction Il va y avoir un mort Genre Ca ça tue Tonnerre tue Tonnerre tue Laser glace tue Il y a que lui qui peut tanker Et encore Ca met la disto Pas mal pour un match Ça va en vrai C'est pas mal Mais là le problème c'est que Déjà il est plus rapide je crois Oh il a crade aux vagues Émulition crade aux vagues Alors j'avais rarement vu ça quand même Mais disons que c'est difficile J'ai mis crade aux vagues par défaut Parce que Le quatrième coup Je sais plus ce que c'est Mais Je pouvais pas le mettre Donc du coup j'ai mis crade aux vagues par défaut Le problème c'est que le Porygon Il prend le toxique là Il est en train de se faire Il est en train de mourir vite en fait Je sais pas comment il va faire l'adversaire en vrai Je pense pas qu'il passe Ou alors il faut vraiment qu'il fasse des calls parfaits Attends regarde Le coup de génie Le coup de génie Attends on va voir si le mec va mettre Attends on va voir si il voit le coup de génie Le coup de génie C'est normalement c'est là Il est plus rapide Oh j'espère qu'il va pas anticiper Ah j'espère qu'il va pas anticiper Faitonner Mon ami Mon ami Non Il doit tout refaire Quel enfer Putain Aïe 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 Il peut plus rien faire Il peut plus rien faire Contrairement à le veinard qui a natural cure Ce pokémon là il est toxique Il peut plus rien faire Oh et ça met le tocorico là Tonnerre tu es pas Le deuxième tonnerre tu es ici Il était à 85% Il lui restait 29 PV à la fin Là il récupérait Oui oui c'est bon Un match à 90 tours Ah non non là l'adversaire peut plus rien faire Demeteros a juste à spammer les attaques C'est triste mais c'est comme ça En plus il Oh et l'adversaire qui oublie la distorsion Oh l'adversaire Alors l'adversaire est pas au level Soyons très honnête Les deux joueurs sont pas incroyables Mais l'adversaire vraiment il est pas vous Ah c'est pas bien ça Oh mon dieu Allez le go rythmique Peut-être une chance sur go rythmique Le tapou lélé est mort Le tapou lélé est mort Peut-être une danse En vrai là Peut-être Avec Avec une danse lame Ça peut peut-être faire mal Danse lame sur puissance Ouais mais il y a le corps back Il y avait plus de terrain Ah oui d'accord Il a mis autant J'irai voir après Oh le glisser Ouais bon si les bandeaux choix C'est mort Qu'est-ce que ruc Ah là c'est dur Oui c'est l'adversaire qui a posé la disto Bah c'est ça qui est drôle Ah bah il a forfait Bah c'était vraiment un match de merde Soyons honnêtes Attends je vais juste Salaud Mais peut-être quand même Et quand même Oh but Oh 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 Sous-titrage ST' 501